Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Poëlla d'Asie. Aujourd'hui je vais te donner quelques conseils pour cultiver ton esprit positif, pour mieux avancer dans ta vie, de voir les choses de la bonne façon et de passer au-dessus de la mauvaise humeur des gens. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne pour suivre d'autres de mes vidéos. Premier conseil, prendre du recul sur ce que tu vis. Pour une situation donnée, je dirais qu'il y a 10 000 façons de voir et de vivre les choses, cette situation en particulier. Et tout dépend de ton état d'esprit, c'est-à-dire ton état de vie. Par exemple, quand tu prends le métro le matin et que tu vois que c'est le rush, est-ce que tu es du genre à te plaindre, à râler, ou tu es du genre à te dire, ah bah tiens, on est dans le même bateau et du coup, bah tu acceptes mieux les choses. Ou autre exemple, est-ce que tu es du genre à t'enfermer sur ton portable dans le métro et d'ignorer le monde qui se trouve autour de toi, ou tu es du genre à regarder, à observer ce qui se passe, les interactions qui se jouent. Des exemples comme ça, j'en ai plein. Mais la meilleure façon, en fait, de vivre une situation où tu te sens mal à l'aise, inconfortable, c'est déjà de prendre du recul sur ce que tu vis, de te dire qu'il y a pire dans la vie que ce que tu vis en ce moment, et même de te dire que c'est dans tes croyances limitantes, en fait, que ta perception des choses est erronée selon ton état de vie actuel. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les 10 états de vie que chacun possède et du coup, j'ai mis le lien dans la description. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est de transformer le reproche et la critique par de la reconnaissance et de la gratitude. C'est facile de se plaindre, de critiquer, de voir les choses du mauvais côté, car souvent, face à une situation inconfortable, on se sent impuissant, on a l'impression qu'on est incapable de surmonter l'épreuve. Et au contraire, je pense que chaque défi est une aubaine, une opportunité pour te dépasser, car il faut se dire que chaque défi est à la hauteur de ta force mentale. Mais le but, c'est de te dépasser, de croire que tu es capable de tout, donc au lieu de subir, transforme cette situation en opportunité pour te développer. Tout se joue dans ta tête. C'est un travail de tous les jours à faire sur soi, qui n'est pas facile, certes, mais comme je dis souvent, ceux qui voient les choses du bon côté, en fait, sont les grands vainqueurs de leur vie. Troisième conseil que je peux te donner, c'est d'établir clairement tes objectifs et de te consacrer vraiment dessus. C'est important de se fixer des objectifs dans la vie sur du court, moyen, long terme, que ce soit facile ou difficile à atteindre, car tu développes ta persévérance, et la persévérance, c'est la clé de la réussite dans la vie. Surtout si ton défi est de taille pour toi. Tes défis sont des étapes vers ton bonheur. Tu verras que plus tu te lances des défis facilement atteignables, plus tu seras dans l'élan de te lancer des défis plus ambitieux. A l'inverse, si tu n'as pas d'objectif clair et précis, que tu restes dans ta zone de confort, la vie te semblera amère et tu ne te sentiras pas vivant. Et justement, être vivant, c'est cultiver son esprit positif, aller toujours de l'avant, cultiver son esprit de jeunesse en te lançant des défis. Quatrième conseil, énumérer toutes tes bonnes actions que tu as faites dans la journée. C'est un moyen efficace d'apprendre à cultiver ton esprit positif, car le fait d'être conscient des bonnes actions que tu as accomplies dans la journée, ça te permet d'avancer dans le bon sens et de mieux avancer dans ta vie. Ces actions peuvent être des petites actions comme des grandes actions pour toi, comme par exemple les matins, de dire bonjour avec un sourire sincère à tes collègues. Ça peut être aussi de te mettre de la musique le matin pour te réveiller en bonne forme. Ces actions peuvent être tournées vers les autres, comme pour toi, pour ta vie, comme par exemple faire ton lit le matin, faire ta paperasse, faire ta vaisselle. Les grandes actions que tu peux faire au quotidien, c'est par exemple de bien intégrer un collègue dans l'équipe, ça peut être aussi d'aider des amis à déménager. C'est cool d'être dans cet élan positif, car ça te permet de ne pas procrastiner. Cinquième et dernier conseil que je peux te donner, c'est de sortir de ta zone de confort et de voir le monde. être dans ta zone de confort, se réfugier dans ce que tu connais et rester dans ta routine parce que tu as peur d'affronter le monde, de prendre des risques, ça te tue à petit feu. Une des émotions qu'on a tous et qui nous empêche souvent d'avancer, c'est la peur. Sauf que la peur n'est fondée sur rien et que si tu te laisses dominer par la peur, tu n'avances pas dans ta vie et tu restes plongé dans tes croyances limitantes. C'est comme si tu étais face à tes propres démons qui n'est pas la réalité. Donc, sors de ta zone de confort pour avancer dans la vie en te lançant des petits ou des grands défis. Mais je te conseille d'abord de te lancer de petits défis. Là, ça rejoint le quatrième conseil. Du coup, casser ta routine, ça peut être par exemple de changer d'itinéraire pour aller au travail. Ça peut être aussi d'échanger avec des collègues avec qui tu n'as pas l'habitude de parler. Ça peut être aussi de voyager dans un autre pays que tu n'as pas l'habitude d'aller. En tout cas, tous les défis qui sortent de ta zone de confort, de ce que tu as l'habitude de faire, de connaître. Et ça fait du bien de se lancer de nouveaux challenges, d'aller vers l'inconnu, de ressentir de nouvelles sensations parce que ça te permet de te sentir vivant. Ma vidéo touche à sa fin. J'espère que tu as aimé ma vidéo. Lâche un pouce bleu comme d'habitude et n'hésite pas à faire un commentaire. Et je te retrouve dans une autre vidéo. Tchao ! Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501